Pour améliorer son orthographe, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. Alors prenez un papier et un crayon, je vous ai préparé un test d'orthographe en 30 questions. Comptez un point par bonne réponse. Si vous êtes prêts, on commence tout de suite avec la première question. Question 1 Ton travail est très intéressant. Comment écrivez-vous le mot intéressant dans cette phrase ? Il fallait choisir la réponse D. Ton travail est très intéressant. Question 2 Le train entrera en gare, voie B. Quelle est la bonne orthographe du mot «voie » ? Il fallait choisir la réponse A, voie avec un E. Question 3 J'ai seulement une pause d'une demi-heure ce midi. Comment écrivez-vous « demi-heure » dans cette phrase ? Il fallait choisir la réponse A, demi-heure. J'ai seulement une pause d'une demi-heure ce midi. Question 4 Pourquoi tu m'as acheté des slips roses ? Comment écrire l'adjectif « roses » dans cette phrase ? Il fallait choisir la réponse B, « roses » avec un S. Question 5 Pourquoi tu mets encore tes vieilles chaussures marron ? Comment écrire « marron » dans cette phrase ? Il fallait choisir la réponse A, marron, sans S. Question 6 Quels sont les horaires d'ouverture de la piscine ? Comment écrivez-vous le mot « quelle » dans cette phrase ? Il fallait choisir la réponse A, « quels » ? Question 7 J'ai pris rendez-vous chez le kinésithérapeute. Comment écrivez-vous « kinésithérapeute » dans cette phrase ? Il fallait choisir la réponse C. Question 8. N'hésite pas à me contacter. Quelle est la bonne orthographe ? Il fallait choisir la réponse A. N'hésite pas à me contacter. Question 9. Il envoie chaque année sa lettre au Père Noël. Comment écrivez-vous « envoie » ? Il fallait choisir la réponse D. Envoie avec un E. Question 10. Avec ce froid, on n'a pas envie de sortir. Comment écrivez-vous « on a » ? Il fallait choisir la réponse D. Avec ce froid, on n'a pas envie de sortir. Question 11. Mes voisins ont gagné 1,5 million d'euros au loto. Comment écrivez-vous « millions » ? Il fallait choisir la réponse A. « millions » sans S. Question 12. Aujourd'hui, les maisons coûtent trop cher. Comment écrivez-vous « cher » ? Il fallait choisir la réponse A. Aujourd'hui, les maisons coûtent trop cher. Comment écrivez-vous le verbe « rappeler » ? Il fallait choisir la réponse B. « rappeler », « rappeler » avec deux P et un seul L. Question 14. Il vous attend à l'accueil. Comment écrivez-vous le mot « accueil » ? Il fallait choisir la réponse C. « accueil », U-E-I-L. Question 15. Notre entreprise a été créée en 2015. Comment écrivez-vous le mot « créer » ? Il fallait choisir la réponse C. Notre entreprise a été créée en 2015. Question 16. Ce professeur est très exigeant. Comment écrivez-vous « exigeant » ? Il fallait choisir la réponse B. Exigeant E-A-N-T. Question 17. Il cherche un peu de tranquillité. Comment écrivez-vous « tranquillité » ? Il fallait choisir la réponse B. « tranquillité » avec deux L. Question 18. J'ai réussi mon entretien d'embauche. Comment écrivez-vous le mot « entretien » ? Il fallait choisir la réponse A. « entretien », « santé ». Question 19. Il a fait un accro à son pull. Comment écrivez-vous le mot « accro » ? Il fallait choisir la réponse B. « accro » avec un C. Question 20. Quel nombre est mal écrit ? Il fallait choisir la réponse A. 800 millions. Question 21. Les chansons que tu m'as fait écouter sont géniales. Comment écrivez-vous le verbe « écouter » ? Il fallait choisir la réponse D. « écouter » à l'infinitif. Question 22. Parmi ces quatre propositions, laquelle est correcte ? Il fallait choisir la réponse B. Il enverra. Question 23. Ne te plains pas. Comment conjuguez-vous le verbe « plaindre » à l'impératif ? Il fallait choisir la réponse A. « plein » avec un S. Question 24. Quand pensez-vous partir ? Comment écrivez-vous le mot « quand » dans cette phrase ? Il fallait choisir la réponse C. « quand » pensez-vous partir ? » Question 25. Il l'a prise par la main. Complétez cette phrase. Il fallait choisir la réponse B. « la » et l'apostrophe A. Question 26. Elle a vécu quelque temps ici. Comment écrivez-vous le mot « quelque » ? Il fallait choisir la réponse C. « quelque » en un seul mot. Question 27. Le jour précédant son mariage, elle a passé un entretien d'embauche. Comment écrivez-vous le mot « précédent » ? Il fallait choisir la réponse B précédent avec A-N-T. Question 28. Y a-t-il une date qui a été fixée ? Comment écrivez-vous « y a-t-il » ? Il fallait choisir la réponse C. « y a-t-il » ? Y a-t-il une date qui a été fixée ? Question 29. Il est « mm-mm » par son travail. Quelle forme est correcte ? Il fallait choisir la réponse B. Il est « obnubilé » par son travail. Question 30. Il est allé chez « mm-mm ». Quelle forme est correcte ? Il fallait choisir la réponse A. Il est allé chez l'orthodontiste. Bravo ! Vous êtes arrivé à la fin de ce test. Alors, combien de bonnes réponses avez-vous eues ? Pour ceux qui voudraient améliorer leur orthographe, je vous conseille de pratiquer votre écrit avec des dictées. Sur cette chaîne, vous trouverez de nombreuses dictées. J'ai mis le lien dans la partie description de cette vidéo. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle leçon de français.